... Alors Phil, vous vouliez revenir sur ce terrible drame qui a secoué la France entière. Oui, chère Anne-Charlotte, je voulais revenir sur les faits, uniquement les faits, rien que les faits, toujours les faits. On vous écoute. Le week-end dernier donc, nous sommes samedi soir, nous sommes dans une petite ville de province dont je n'avais jamais entendu parler et où je n'irai certainement jamais. Mais il pleut. Ah oui, ça c'est vrai, samedi soir il pleuvait. Les faits. Il pleuvait donc. Bref, une soixantaine de personnes décident de se rendre au cinéma leur ex, ils vont voir Napoléon et ils achètent des pop-corns. Et alors ce sont ces pop-corns qui vont déclencher le drame ? Oui, ces soixante personnes donc regardent le film en toute sérénité et certains mangent les pop-corns. Et il se trouve que le bruit de la mastication gêne un spectateur. Et c'est là que tout commence. Le spectateur s'approche à l'oreille du mangeur de pop-corns et lui dit « Excusez-moi, jeune homme, jeune homme ? » Oui, je sais, nous y reviendrons. « Excusez-moi, jeune homme, mais est-ce que vous pourriez faire un peu moins de bruit en mangeant vos pop-corns ? » Non mais c'est incroyable ! Oui, je sais, oui, alors évidemment. Alors que se passe-t-il après ? Le jeune homme, alors je reprends ces paroles infamantes, évidemment, parce que tout le monde sait qu'on ne s'adresse pas à quelqu'un en disant « jeune homme », mais « monsieur ». Lorsqu'on a un minimum d'éducation et de politesse, c'est ainsi qu'on s'adresse à quelqu'un. Alors la personne en question s'emporte un peu, le ton monte. Je rappelle qu'il fait chaud dans la salle de cinéma, le bruit des canons résonne, car le contexte historique est important, nous regardons Napoléon. Eh bien, tout cela tourne assez vite à une échauffourée, une sorte de rixe. On sort les kalachnikovs, quelques coups sont tirés en l'air. Oui, alors justement, certains se sont un petit peu étonnés de la présence des kalachnikovs dans la salle de cinéma. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi, Phil ? Bien sûr, c'est très simple. Ces 60 personnes sortaient d'un mariage qui avait eu lieu dans un quartier sensible, très, très sensible. Et comme il est de coutume pour fêter cet événement dans ces quartiers, eh bien, on a avec soi des kalachnikovs pour tirer en l'air, pour exprimer sa joie, sa bonne humeur. Enfin, tout cela reste très bon enfant. Voilà, donc du coup, là, on comprend mieux. Donc, eh bien, quelques coups de feu sont tirés, et là, c'est la panique chez certains spectateurs. Alors, visiblement qu'ils ne faisaient pas partie du mariage. On crie, on se bouscule, une peur absurde s'empare de ces personnes, et puis des balles ricochent. Et l'on déplore, hélas, 11 morts, dont 3 par décapitation et 45 blessés. Tout cela ne serait resté qu'un simple fait divers, comme il en arrive tous les jours en France, si, si l'ultra-droite extrême droite de la droite radicale ne s'était emparée de ce malheureux fait divers. On a alors vu des choses que l'on pensait inimaginables dans notre société. Je le dis avec solennité, la bête immonde des heures les plus sombres de notre histoire a ressurgi. Oui, vous faites référence aux ratonnades qui ont eu lieu le lendemain, c'est ça ? Ratonnade, le mot est faible. Extermination, génocide, rafle, fin. Le lendemain de ce fait divers anodin, de cette bagarre sympathique. Une bande de nervis. Une bande de nervis a voulu manifester. Alors, je reprends leurs mots, pardonnez-moi, laissez-nous rire, manifester, oui. Ils étaient une dizaine, armés jusqu'aux dents. Imaginez qu'on a retrouvé sur eux des armes redoutables, des armes de guerre, dont un coupon. Oh, mais quelle horreur ! Et ce n'est pas fini. Une écharpe, oui, une écharpe, je lis le rapport de police. Un certain Jean-Edouard avait une écharpe autour du cou. Oui, une écharpe avec laquelle, évidemment, il comptait étrangler ses victimes dans d'atroces souffrances. Et la majeure partie de ses nervis, de ses monstres assoiffés de sang, portait également des mocassins à gland. Alors, oui, gland qu'il comptait utiliser, on s'en doute, comme projectile. Pardon, mais on a lu des commentaires disant que non, il n'avait aucunement l'intention de tuer. Est-ce que tout ça est bien vrai ? Laissez-moi rire. Je lis encore une fois le rapport de police. Un certain Kevin tenait dans sa main un sac en plastique. Et c'est écrit noir sur blanc sur le sac. Le sac peut provoquer la suffocation. Il voulait tuer délibérément Anne-Charlotte. Enfin, heureusement, la police a fait son travail. Oui, on a évité le pire, les dits néo-nazis. Alors, n'ayons pas peur des mots. Je le vois encore dans le rapport de police, que l'un de ces salopards, alors j'utilise le mot pardon, mais je n'en ai pas d'autre, un de ces salopards, l'enquête l'a révélé, avait joué dans son enfance au petit train. Non. Si. Je ne comprends pas. Si, train, déportation, camp de la mort. Oh, mais c'est horrible ! C'est horrible. C'est horrible et, fort heureusement, la police a fait son travail pour une fois. Ils ont tous été arrêtés, jugés en comparution immédiate et écopés de pètes de prison fermes de 10, 15 et 20 ans. 20 ans, évidemment, pour celui qui jouait au petit train. On a peut-être évité la guerre civile. Oui, parfois, on aimerait bien rétablir la peine de mort. Alors, justement, Christian, Christian, vous êtes expert en sociologie de l'ultra-extrême droite. Pouvez-vous nous donner un éclairage sur ces mouvements néo-nazis ? Mais bien sûr, il ne faut pas se voler la face. Les nazis sont parmi nous. Mais le vrai danger, c'est qu'ils se cachent. Votre voisin, votre conjoint, votre meilleur ami, un membre de votre famille peut être nazi. Et vous ne le savez pas. Je vous rassure, Anne-Charlotte, c'est sûrement pas autour de cette table. Ouf ! Alors, vous pouvez nous dire comment reconnaître ces néo-nazis ? Il y a des indices, des signes. Pouvez-vous nous en donner quelques-uns ? Bien entendu. Après, vous pouvez acheter mon livre. Comment reconnaître un nazi en 10 leçons ? 18 euros, c'est pas cher. Alors, je le recommande à nos téléspectateurs pour un cadeau de fin d'année, idéal. Je vous remercie. Continuez, mon cher Christian. Donc, je reprends. Oui. Le moca-single, vous en aviez parlé tout à l'heure. Le pull. Ah bon ? Posé sur les épaules. Ah ! Ah ! Le pantalon de velours. Le serre-tête. Le collier de perles. Et attention. Le nazi se cache aussi dans les classes populaires. Prenons un exemple. Imaginons lors d'un rassemblement, comme la victoire d'une équipe de foot, quelqu'un qui brandit un drapeau français. Vous pouvez être sûr que c'est un nazi. Tout le monde sait que dans les Coupes du Monde, on brandit des drapeaux marocains, algériens. Tunisiens. Tout sauf français. Et même lors des élections présidentielles. Bien, je continue. Vous savez, vous sentez chez votre voisin cette petite odeur de viande grillée, de côte de porc. Alors ça rit, ça plaisante. Hein ? Barbecue. Nazi. Oh ! Oh là 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 ! Mais on ne savait pas tout ça ! Et puis après, vous avez évidemment les prénoms. Ça, c'est assez pertinent, les prénoms. Comme Jordan, Kevin, Mathéo, Marine, Jean-Marie, évidemment. Marion, ne l'oublions pas. On pourrait dire aussi Eric, Gérard. La lutte ne fait que commencer. Eh oui. Eh oui. La lutte ne fait que commencer. Et maintenant, nous changeons de sujet en recevant Mirabelle. Mirabelle, notre chroniqueuse, qui va nous parler de comment fêter Noël. Pardon. Comment fêter les fêtes de fin d'année sans être ni fachos ni réacs. Elle va nous parler de la bûche au quinoa, la dinde au tofu, les cadeaux recyclés. Et puis alors, ça va peut-être vous intéresser les garçons. Mais pour les plus habiles d'entre nous, comment confectionner un sapin en forme de plat ganal ? Effectivement, ça m'intéresse. Merci d'avoir regardé cette vidéo !